Salut, salut, c'est Coach Nico. Donc ça y est, on y est. On y est, c'est la première partie de la dernière ligne droite. On attaque le dernier sprint pour la montée. Voilà, donc ça sera séparé en deux parties. La première partie commence maintenant. Donc vous allez voir le calendrier, j'ai fait des matchs très chauds, très très chauds, puisqu'on s'était quitté sur le match de Ports Madog, où on avait gagné deux buts à un, avec deux buts de Luke Wendless, et on s'était sortis de la mouise, on va dire, enfin de la merde, pour pas dire autre chose, et on avait réussi à gagner de justesse, grâce à une très très bonne rentrée de Luke Wendless. A la suite de ça, on a été jouer contre le deuxième, enfin le premier ex-aequo avec moi, c'est-à-dire Conway United, et malheureusement, on a été perdre là-bas. On a été perdre là-bas, alors qu'on gagnait un but à zéro. On revient à la deuxième mi-temps, on perd 2-0, on fait sur la deuxième mi-temps, donc du coup, la rage totale, la rage totale, vous pouvez même pas imaginer à quel point j'étais énervé. Et juste après ça, on joue contre le dernier, le dernier, et on fait un match nul. Donc, vous imaginez bien que là, la montée, au niveau de la course à la montée, tout est relancé, tout est relancé. On est donc à 4 journées, 4 journées seulement, de la fin du championnat, et regardez la compétition. Nous sommes 3e. Alors, certes, on pourrait croire comme ça au classement que 3e, voilà, c'est fini, c'est mort, voilà, on ne montera plus tout ça, mais en termes de points, on n'est qu'à 2 petits points des leaders et à 1 petit points du deuxième. Donc, il est clair maintenant qu'on va avoir un trio pour la montée, c'est-à-dire Conway United, Ryle et moi, Shurstock. Donc voilà, ça va jouer entre ces 3 clubs-là. Qui sera champion cette année et surtout qui montera cette année ? C'est la grande question. Donc, voilà, c'est la première partie de ce beau challenge. Deux matchs sur cette vidéo, deux matchs dans la prochaine vidéo. Là, on va attaquer par deux matchs. Donc, ces matchs, ça va être Ryle. Un match à ne surtout pas perdre, surtout pas perdre parce que si on perd là, je crois qu'on peut dire carrément adieu à la montée, je pense, ou alors revirement de situation, mais sinon, si on laisse partir Ryle, c'est mort. Donc, Ryle voudra nous mettre à 3 points, plus 1 point qu'ils ont. Donc, nous mettre à 4 points, on va dire. Et nous, on va essayer de les mettre à 2 points. Donc, il va y avoir un duel à domicile. De toute façon, c'est clair et net. Le public, il le sait. On va jouer à guichet fermé. Voilà. Donc, Ryle, match hyper important pour ne pas dire plus. Et CF Androids, ensuite, le 15e, le moindre match, le moindre match, même contre les derniers, ça sera une finale. On a 4 finales à jouer. Il faut gagner les 4 matchs, les 4 finales. Le plus on gagne aux roadmatches et mieux ce sera à la fin de la compétition. Donc voilà, on n'a plus notre destin en main. On va plus compter sur un faux pas des autres. Mais il faudra aussi compter que sur nous et aussi gagner les matchs. Voilà. Donc, Ryle, premier tournant. Si on gagne, tout va bien. On continue notre route. Si on fait un mauvais résultat ou si on est accroché, là, ça va être tendu. Ça va être tendu. Je ne vous raconte pas. Allez, on va partir tout de suite sur le match. Peut-être avant, je vais vous parler des clubs qui m'ont contacté avant de tout de suite commencer la ligne droite et tout ça. Donc, il y a le club d'Easer Foot Auvergne, l'AS Easer, qui m'ont contacté. Non, je ne crois pas que c'était eux. Je crois que c'était Easer Foot Football Auvergne, un truc comme ça. Apparemment, ça doit être eux. Ouais, ça doit être eux. Donc, il y a eux qui m'ont contacté en national. Ensuite, il y a les Bohemians. Les Bohemians. Voilà. Bohemians FC. Donc, club d'Irlande, encore une fois, il y a Patrick's Athletic. Voilà. Les Saint-Patrick's Athletic. Donc, encore une fois, un club d'Irlande qui sont actuellement sixième en première ligue irlandaise. Il y a deux autres clubs aussi qui m'ont contacté. Et celle-là, ça m'a fait vachement sourire parce que c'est encore des clubs de ma région à moi. Il y a le club de Calais qui m'a demandé. Le Cru FC. Donc, C-E-R-R-A-F-C. Calais Racing Union Football Club. Voilà. Qui m'ont contacté. Je vous avouerai que ça m'a titillé un petit peu. Surtout que j'en avais parlé il y a quelques vidéos de ça de Calais. Et ensuite, il y a Wascal. Wascal qui m'ont contacté également. Wascal qui est un tout petit peu plus proche de moi. Voilà. L'entente sportive de Wascal qui est un club de la région lilloise. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu les clubs du Nord qui m'ont contacté. Et les quelques clubs qui m'ont contacté depuis qu'on ne s'est pas vus. Stuart Hirdley. Alors, j'ai mis Stuart Hirdley, mais je ne sais plus pourquoi. Stuart Hirdley. Ah, j'ai peut-être... Ouais, j'ai en fait un contrat supplémentaire à Stuart Hirdley. Voilà. C'est ça. Le défenseur central qui nous a rejoint, j'ai augmenté d'un an son contrat. Donc, il sera avec nous jusqu'en 2021. Et ensuite, à côté de ça, il y a des jeunes à l'essai. Des U19 à l'essai qui sont venus dans notre club. Donc, un peu comme tous les ans. Vous en avez l'habitude maintenant. 16 joueurs qui sont venus à l'essai. Je peux vous dire une chose. Le cru de cette année était catastrophique. Franchement, il a fallu vraiment se forcer pour en choisir 5. J'en ai choisi 5 sur les 16. Mais je me suis vraiment forcé à les choisir parce que franchement, ce cru-là était pourri. Donc, je ne sais plus les 5 que j'ai pris. Mais bon, c'est sans importance. C'est plus pour enflouer un peu l'équipe U19. Et voilà. Donc là, je vais, par mesure de sécurité, couper la vidéo. Et je vous reprends tout de suite pour le match de très important de Ryle. A tout de suite. Allez, donc on est au match. Donc, je vais tout de suite vous présenter la formation de départ. Alors, Shorstock contre Ryle. Premier match hyper important pour la montée. Première finale, on va dire. Donc, on va partir avec Wondless comme buteur. Petfer, Campbell, Wells, Young, Murphy, Fassé, Hirdley, Guyet, Shepard et Smith. La formation habituelle. Donc, allez, c'est parti pour le match. Jopetfer passer... Ouais, on commence... Ouais, 79, c'est vrai qu'il n'était pas... J'aurais peut-être dû mettre Hanley. Mais bon, si je vois qu'il fait de la merde, je le changerai. C'est pas très très grave. Allez, les deux équipes sont à l'échauffement. Allez, l'équipe de Ryle qui va commencer en 4-5-1. Donc, ils ont renforcé leur milieu de terrain. À mon avis, c'est un... C'est une équipe qui va jouer sur toute la largeur. Donc, ils vont quand même nous poser quelques petites difficultés sur les côtés, je pense. Parce qu'on est quand même à 5 milieux contre 3 milieux. Donc, ça va être un peu compliqué. Allez, bonne chance les gars. Assurez. Je sais que vous pouvez mieux faire. Pareil. Et pareil. Allez, c'est parti. Débuter le match. On va enlever ça. Inutile de se foutre la pression. Maintenant, on compte que sur nous, que sur nos résultats. Allez, il faut faire impérativement ici un bon résultat à domicile avec ce public qui est venu nombreux nous regarder. Allez, Wine. La tête de Hirdley. Hirdley, il faut se replacer tout de suite. Allez, tout de suite dessus. Voilà. Tranquillement. Allez, on assoit notre autorité. On est à 60%. Coup franc pour Griffith. Allez, Rutteur. Rutteur le centre. Dégagé par Hirdley. Allez, tranquillement Hirdley. Voilà. C'est bien joué. Non. Non, 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 non. Allez, on va dire à l'équipe de resserrer leur positionnement. Carton rouge. C'est une blague ou quoi ? On vient de commencer. On vient de commencer. C'est un truc de ouf, sérieux. C'est un truc de ouf, sérieux. On vient de commencer. Il nous met un rouge, lui. Où est-ce qu'il y a vu un rouge ? N'importe quoi, lui. Le rouge, il l'a bu. Le rouge, il l'a bu. Putain, espèce de con. Désolé, mais là, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Non. Bon, on va essayer d'être un peu plus structuré. Franchement, on aura, franchement, en cette fin de saison, on aura vraiment enchaîné les galères entre les cartons rouges et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Allez, Heardley. Fassez. Essayez peut-être de faire un hold-up en gagnant. Weirdless. Allez, il y a peut-être une solution dans l'axe. Weirdless, le centre. Ouais, ça va partir. Ouais, c'est bien. Petfer. Petfer qui marque et qui nous donne l'avantage alors qu'on est à 10 contre 11. Le gardien adverse qui a l'air énervé. Et Wandless qui arrive à prendre le dessus. Personne ici de l'autre côté pour contrer Petfer. Et Petfer qui aligne le gardien. On va pas crier victoire tout de suite parce qu'il reste encore pas mal de temps. A savoir également qu'ils sont en supériorité numérique. Donc, il va falloir faire extrêmement attention comme là, ici. Le tir, ouais, c'est bien arrêté par le gardien. Allez, pour l'instant, on gagne cette première finale. Il faut absolument tenir. Allez, Fassez. Wells. Ouais, bien joué. Une, deux. Avec Fassez. Murphy. Wells. Pour Petfer au-dessus de la défense. Petfer. Allez, il faut le mettre le deuxième. Encore. Ah, punaise. Dommage. Ça aurait été bien de faire le break. On aurait été au moins tranquille. On aurait eu une marge de manœuvre. Allez, Petfer qui va centrer. Premier poteau. C'est dégagé par Rutter qui a l'air plutôt, plutôt pas mal. Et le public qui est, qui est, qui est nombreux. Qui est venu nombreux au stade. Mais ce, ce carton rouge, franchement, il est très, très, très sévère. Je trouve. Parce que franchement, je trouvais pas qu'il y avait faute. Je suis satisfait du déroulement de la rencontre. Vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire beaucoup mieux. Et c'est parti. Donc là, on a deux joueurs sur le coup d'un deuxième carton jaune au milieu de terrain. Donc il va falloir faire extrêmement attention. On va peut-être essayer de la jouer à l'intox. En essayant de conserver la balle avec un rythme beaucoup moins élevé et contré. Allez, 1000 Evans. Keating. Rutter. 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 Ballon au-dessus de la défense. Ça va être récupéré par notre défense. mais il est de l'équipe en place. Williams qui va en profiter. Attention. Oh, punaise. Quoi aussi. Et Ryle qui revient. Ryle qui revient. De toute façon, à mon avis, il faut impérativement jouer à l'intox. Il faut conserver les ballons et agir en contre. Parce que là, ça va être compliqué. C'est Murphy qui le laisse. Il aurait dû encore serrer. Le pousser vers la sortie. Ou voilà. Mais pas le laisser comme ça. Enfin bref. Allez, 53ème. Après, ça reste un bon résultat. Contre Ryle, on ne perd pas. On reste encore à l'affût de la montée. Mais le problème, c'est que... Voilà, quoi. Ça fait chier, quoi. Allez, Wine. Dégagez pas à airglé. Dégagez, airglé. Il faut dégager, bordel. Putain, on dirait une tapette, là. Dégagez à 2 mètres, là. Putain. Williams. Ouais, ça passe pas loin. Ah, je suis désolé. Je suis stressé. Je suis tendu à mort. Mais là, c'est des matchs hyper importants. On ne peut pas se permettre de faire des conneries pareilles, quoi. Allez, on va changer le milieu de terrain qui est sous le coup d'une suspension, ici. Allez, Smith. Essayez de garder la possession du ballon. Guyet. Jones. Wondless. Mais bon, il n'y a pas de solution devant. Ouais, ouais. Wondless qui va quand même partir sur le côté. Peut-être un centre de Wondless. Le centre de Wondless. Il s'est coupé de premier poteau. Et Petfer qui marque. Petfer qui marque. Il nous remet devant encore une fois. Et Petfer qui nous permet de repasser devant et de gagner cette première finale pour le moment. Il va rester 20 minutes. 20 minutes à tenir. Mais quel exploit de Wondless encore une fois sur le côté. C'est la première fois de la saison qu'il joue sur ce flanc droit. Et il arrive à passer un joueur et centrer ensuite. C'est super fort ce qu'il nous fait Wondless cette saison. Super, super fort. Allez, il faut laisser venir l'adversaire. Il faut laisser. On est trop haut. Ouais, on est trop haut. Williams qui va partir seul. Allez, gardien. Ouais, il a joué. Allez, là, on ne va plus tenter trop le diable. On va se positionner normalement. Ne plus dédoubler sur les ailes. Voilà, on va essayer d'être un peu plus structuré. Voilà, avec des ailes qui reviennent défendre. Et ici, plus traditionnels. Voilà. Tout ce qui est dédoublement, tout ça, il faut abandonner. Il faut rester derrière, essayer de conserver ce résultat. Allez, il faut rester en bloc. Allez, allez. Non, non, pas de pénalty. Oh là là là, punaise. On était vraiment à deux doigts du pénalty. Attention, Shepard. Attention. Allez, on va dire à l'équipe de resserrer leur positionnement. Il faut à tout prix garder ce résultat qui est extrêmement important. Fox. McCall. Il reste trois minutes. Ouais, ça passe à côté. Tranquille. Prends ton temps, gardien. Même si tu te chopes un labiscote, c'est pas grave. Allez, Smith. Gullet. Yardley. Wells. Voilà, tranquille. Face. On fait tourner. Tranquillement. Thomas. Jones. Tranquille. Voilà. Wells. Là-bas pour Petfer. Petfer qui va peut-être aller seul. Allez, Petfer. Faut la garder. Faut la garder. Voilà, on gagne du temps. C'est bien. Allez, corner. On a réussi à obtenir un corner. C'est bien. On fait traîner le temps. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut dans ces moments comme ça. Garder le résultat positif. Allez, Wells. Surtout pas se faire prendre en contre. Allez, bien la tirer. Voilà. Ça, c'est bien tiré. Allez, faut la garder à tout prix. Essayer de la passer à Wells. Voilà, tranquille. Un deuxième centre. Allez, faut tirer. Non, il préfère la garder. Il y a raison. Gullet. Thomas. Allez, même s'il faut revenir loin derrière, c'est pas grave. Et il reste un tout petit peu plus d'une minute. Allez, Thomas. Faut la garder. Voilà. C'est bien joué. Jones. Il reste 15 secondes. Thomas. Wells. Surtout pas la perdre. Surtout pas la perdre. Voilà. Tranquille. Jones. Thomas. Wells. Quelques secondes encore à tenir. Allez, ça va être un corner. Je pense qu'à mon avis, là, ça sent bon. Ça sent bon pour cette première finale. C'est terminé. C'est terminé. On a réussi à 10 contre 11. de conserver cet avantage de 2 buts à 1. C'est un truc de fou. On a créé véritablement un exploit. Donc, c'est vraiment cool. On est premier. On est premier. C'est un truc de malade. On est premier. On a réussi à dépasser Conway United qui a fait 1 but partout. Et on a réussi à gagner contre un concurrent direct. Donc là, c'est la bonne opération. Il n'y a encore rien de fait. Il reste encore 3 matchs. Donc là, je vais avancer. Et on se retrouvera pour la prochaine rencontre qui est contre CF Androids. Allez, à tout de suite. Allez, on se rejoint pour le match de CF Androids. Deuxième finale de cette ligne droite à la montée. Qu'est-ce qui s'est passé le temps entre les deux matchs ? Il y a Yann Bromillet-Blackburn qui était notre défenseur central pendant un long moment. Qui est parti. Enfin, je l'ai transféré. Liam Bromillet-Blackburn. On m'a fait une offre sur lui. Étant donné qu'il y avait déjà quand même un salaire. Un petit salaire. Je me suis dit que ça va dégraisser encore un petit peu les salaires au niveau du club. Donc du coup, je l'ai laissé partir. Et je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais il y a récemment, j'ai pris un U19 grisé en contrat pro. Du coup, je l'ai fait monter en remplaçant. Donc c'est Miles Richards. Etant donné qu'il ne me fait que 24 euros par mois. Et qu'il est un tout petit peu mieux que Bromillet-Blackburn. Du coup, j'ai laissé partir Bromillet qui me coûtait quand même un petit peu de thunes. Je pense qu'il tournait autour des 150 euros par mois. Pour un joueur un peu mieux. Enfin, mieux quoi. Plus jeune et en plus de ça, moins cher. Donc du coup, et puis le fait d'être avec le contact avec l'équipe première, ça pourrait peut-être le faire évoluer encore plus vite. Donc voilà. Donc on est sur ce deuxième match. Donc on est à 46 points à égalité avec Conway United. Différence de but, on est exactement pareil. Donc à mon avis, ça doit se jouer au but inscrit. Voilà. Rien n'est encore joué. Ce qui est sûr et certain, mais bon, ça on le savait déjà, c'est qu'on terminera sûr et certain parmi les trois premiers. Étant donné que Flintone est quand même à 6 points de nous. Voilà. Il suffirait d'un nul pour être sûr et certain d'être parmi les trois premiers. Mais bon, nous ce qui nous intéresse, c'est pas d'être troisième, c'est d'être premier, bien sûr, évidemment. Donc voilà. On va tout de suite jouer ce match. Encore un match à enjeu. Et comme vous le savez, plus on gagnera de match et mieux ce sera. Donc voilà. Encore un beau match en perspective. Veux. En perspective, veux. J'ai vraiment du mal. Oui, voilà. On garde l'équipe habituelle, sauf Campbell qui s'est pris un rouge et apparemment, il a commis vraiment une grosse faute puisqu'il a été suspendu deux matchs, étant donné que c'était un rouge direct. Mais en plus de ça, il y a la Ligue qui a revisionné le match et apparemment, c'était vraiment un tacle très dangereux. Et donc du coup, ils lui ont mis encore deux matchs supplémentaires à ces deux matchs-là. Donc Campbell, pour lui, c'est mort pour cette saison. On ne le reverra plus. Donc ça, c'est clair et net. Allez, c'est parti. Donc on va affronter un 4-2-3-1. Donc une tactique assez offensive à être vigilant, surtout. Allez, bonne chance les gars, vous en aurez besoin. Je crois en vous. Je crois en vous. Et je crois en vous. Donc avant de lancer le match, il faut savoir une chose, c'est que Liam Bromillet Blackburn était capitaine de notre équipe. Donc du coup, le capitana est revenu à Petfer. Et le vice-capitaine maintenant est Hirdley. Voilà. Allez, c'est parti. Pas beaucoup de monde ici. Normal, ils sont parmi les relégables. Apparemment, ça a l'air d'être du synthétique, je pense. Donc ça pourrait nous avantager. Pour par rapport... Ouais, c'est du synthétique. Donc là, c'est vraiment cool. Ça va nous permettre peut-être d'asseoir notre autorité sur cette équipe. Mais bon, parlons pas trop vite. Mais logiquement, ça devrait nous avantager par rapport à notre jeu court et tout ça. Allez, Pritchard passe à Redwood. Burgess. Passe à Gray sur le côté avec Pritchard. Pritchard passe à Redwood. Allez, on n'arrive pas à poser le pied sur le ballon. On se trouve dans l'axe. C'est une tête trop décroisée. Faire attention à cette équipe quand même. Pas trop la laisser en possession du ballon. Allez, un beau coup franc avec Petfairnley. Ouais, dommage. Peut-être pas assez puissante. Allez, on va mettre tout de suite les matchs en cours. Pour suivre, pour voir ce que fait nos concurrents. Apparemment, Flinton gagne 1-0 contre Oliwell. Carton jaune pour James Bell. Pas beaucoup d'occasion à se mettre sous la dent, encore une fois. Allez, contré par le mur. Il y a peut-être un contre à jouer. Non, Pritchard qui est en couverture. Pour l'instant, c'est l'équipe en face qui a la possession du ballon, qui a les occasions. On va peut-être essayer de conserver un peu plus le ballon. Corwin qui gagne. Conway United, toujours match nul. Il faut dégager ça. Et ouais. On se met en danger. Il y a une position dehors-jeu signalée par l'arbitre. Mais bon, il va falloir être beaucoup plus vigilant que ça. On se met en difficulté. Alors, on va dire à l'équipe de resserrer leur positionnement. Parce que là, on s'est mis en difficulté tout seul. Alors, on perd énormément de ballons. Allez, Young. Wells. Ball là-bas pour Petfer qui perd la balle. Bell. Aller, Burgess. Attention à ce dédoublement là-bas avec Pritchard. Pritchard le centre. Ouais. La défense qui est vraiment pas en place. Il y a trop de largeste. En défense. Trop de largeste défensive. Et ça fait 1-0 pour CEF Androids. Allez, Petfer. Le coup franc. Non. Non, non, non. Bon, à mon avis, je pense que l'équipe va se prendre une soufflante à la mi-temps. Il faut impérativement faire un résultat. Surtout que c'est une équipe qui est très très mal classée. Allez, je veux vraiment voir autre chose à la mi-temps. Allez, il faut prendre cette deuxième mi-temps sur une autre facette parce que là, ça va pas du tout. Allez, débordement avec Shepard. Shepard, Shepard le centre. Allez, ce sera un 6 mètres. J'arrive pas à voir ce que fait Ryle. Je pense qu'à mon avis, ils doivent gagner parce que... Ouais, Ryle gagne 3-0. Donc, il repasse premier, je pense. Allez, dégagé par Jung. Le tir, ouais. On va essayer de jouer peut-être un peu plus normalement avec moins de dribble. Allez, c'est parti. Smith relance à la main avec Hirdley. On a vraiment du mal à se créer des occasions. Allez, je vais faire rentrer Hall. Hall à la place de Petfer. Petfer qui n'a pas montré grand-chose. Allez, Hall qui va rentrer en jeu. 66ème minute de jeu. Toujours 1-0 pour l'équipe adverse. Allez, Shepard. Murphy. Jung. Wells. Wanderliss. Jung. Wells. Murphy. Allez, il faut essayer. Non, Murphy, c'est quoi ? Ah, c'est pas possible de perdre un ballon comme ça. Jung. Hall. Hall. Hall le centre. Oui, coupé. Premier. Bien joué. Bien joué. Beau centre et bien vu de la part de Wanderliss qui marque son 19ème but de la saison. Et on revient à 1 but partout. On va voir ce que les autres font. Conway United fait 1 but partout. Donc, on est devant Conway. Donc, on est 2ème. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on serait pour l'instant 2ème. Je pense. Allez, on va faire rentrer une autre cartouche offensif. Ouais. Donc, faire rentrer Edwards. Allez, Shepard. Jung. Allez, Wanderliss qui peut tirer. Le tir de Wanderliss. Non, pas assez puissant. Tranquillement récupéré par Rolland. On va essayer de jouer un peu plus écarté peut-être. Allez, Wells. Allez, Wells. Il faut la donner, bon sang. Allez, Ben Jones à la place de Wells. Confirmer. Ah, il faut se remettre en place. Vite, 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 vite. Il faut se remettre en place. Allez. Allez, il faut serrer. Oh là là, oh là là. Bon sang. Ah, ça va être dur de faire un résultat. Ça va être dur, 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 dur de faire un résultat. Créer le surnombre. Très fluide. Lines d'attaque à fond, pressing à fond, mixte. Exprimez-vous davantage. Décrochez de vos postes. Voilà, il faut attaquer. Engagez-vous plus. Normal. Et ok. Allez, c'est parti. Là, il reste 5 minutes, ça va être chaud. Ça va être super chaud. Allez, Jones. Pour Hall. Non, qui n'arrive pas à la garder. Enfin, on fait une tête pour faire une tête. Enfin, c'est le nombre de ballons perdus à chaque fois qu'on la récupère. C'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de malade. On n'arrive pas à exploiter les ballons, c'est un truc de ouf, quoi. Burgess, Bell. Oh là là, oh là là. Oh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va être agressif. Portez-vous à l'attaque. Confirmez. Oui. Consigne. Prenez plus de risques. Plus élevé. Ok. Harrison. Bell. Perry. Allez, c'est dégagé par Guyer. Edwards. Et... Anne-Lay. Anne-Lay. Allez, quelque chose. Anne-Lay, ouais. Le centre. Allez, facez. Allez ! Oh, putain. Ah, ça va être dur. Ça va être dur, dur, dur. Coup franc pour eux. Coup franc pour eux. Pritchard. Dégagé de la tête. Oh, c'est mort. Bon, bah c'est mort. C'est mort contre CF Androids. C'est mort, c'est mort. Penalty pour eux. Oh, c'est dingue. On gagne un match important contre Ryle et on perd ici contre CF Androids. C'est un truc de malade. Encore le contraire. Je voudrais bien. Mais là... Enfin, je ne sais pas. C'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de malade. Ouais, ouais, ouais. Euh... Conway United 0-0. Ouais, donc on est troisième. On est troisième. Parce que Ryle fait 3-0. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc voilà, on perd notre deuxième match. On retombe encore une fois. On retombe encore une fois. On va dire qu'on a manqué de chance. Je ne vais pas être agressif sur eux. Surtout pas maintenant. On retombe à la troisième place. On est à un point seulement. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Euh... Ouais, ça va vraiment jouer jusqu'au bout. Comparé à la saison dernière où ça s'est joué à une journée de la fin. Là, ça va vraiment jouer à la dernière journée. Euh... En plus de ça, on joue contre eux. Ben, on va aller voir tout de suite le canon de rillet. Mais on va jouer contre deux équipes qui sont très 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 accrocheuses. Euh... Je crois qu'on va jouer contre Buclay. Et... Et Corwen. A savoir que Buclay, euh... Ils sont accrocheurs. Ça, c'est sûr et certain. Et Corwen. Corwen, c'est une équipe qui a lutté... Euh... Qui a lutté parmi les premiers pendant tout le long de la saison. Et qui nous ont posé des difficultés. Euh... Que ce soit en coupe et en championnat. Ils nous ont quand même posé pas mal de difficultés. Donc voilà, on va... Le truc de... Le truc bien dans tout ça, c'est qu'on finit à domicile. Donc si jamais on est champion, on serait champion à domicile. Donc ça, ça serait vraiment... Ça serait vraiment cool. Euh... Et je pense qu'il y aurait du monde pour Corwen. Donc voilà, c'est... Tout va jouer sur la dernière vidéo. Euh... Encore une fois, le suspens jusqu'au bout. Euh... Et plus que les autres années, je pense. Euh... Parce que là, on est vraiment 3 à prétendre à la montée. Et il faut pas oublier qu'au bout, c'est... Euh... C'est l'élite. C'est l'élite, c'est la première ligue. Donc il faut... Il faut impérativement... Euh... Faire des résultats contre Buckley et Corwen. Voilà. Donc je vous dis à très très vite. Et euh... Pour la deuxième partie de cette dernière ligne droite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada